Bonjour! Ah oui, vous avez tout juste. Rien à corriger. 20 sur 20. On continue. Oui, c'est tout à fait exact. Alors c'est vrai que depuis que j'ai pris le poste du trésor, j'en fais beaucoup moins, mais j'en ai beaucoup fait. Et j'adore. En fait, j'adore les sensations fortes. Je n'ai pas beaucoup de peur. Donc, je trouve ça agrisant et ça me plaît beaucoup, oui. Les chiffres, ça ne fait pas toujours rêver. Je suis d'accord avec vous. Mais nous, justement, ce n'est pas les chiffres qui nous intéressent. Alors, on ne s'est pas posé la question comme ça. En fait, on ne s'est pas demandé comment faire une émission économique glamour. Mais en tout cas, on a voulu faire une émission économique très, très proche des personnes qui font notre économie. Et au cœur de notre émission, c'est vraiment l'humain. Voilà. Donc, au-delà des chiffres, au-delà des grandes réussites que l'on veut mettre, enfin grandes ou petites réussites que l'on veut mettre à l'honneur, on s'intéresse aux personnes qui sont derrière et vraiment à leur parcours de vie, à ces choix qu'elles ont dû faire à ce moment où, tout seul, dans leur appartement, il a fallu se dire, oui, allez, je fonce, j'y vais, je vais convaincre mon banquier, etc., etc. Et ça, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Donc, on a des séquences très vivantes et très sincères, en fait, dans cette émission. Oui, c'est ça. Et le point de départ, c'est qu'on en avait ras-le-bol du French bashing. On n'en pouvait plus de toujours critiquer ce qui n'allait pas dans notre pays. Certes, il y a des choses qui tournent par rond, on est d'accord, des émissions sans charge et les journaux sont là pour ça aussi, pour mettre avant des problématiques et surtout apporter des solutions. Mais non, ce qu'on a voulu, c'est au contraire mettre en avant ce qui fonctionne. C'est-à-dire ces personnes qui ne font pas forcément parler d'elles, mais qui font toute la faveur de notre économie, des personnes qui sont souvent isolées, qui sont dans leur coin et qui pourtant, eh bien, innovent, osent, entreprennent et souvent sont à la base de belles, belles, belles réussites. On s'entoure des bonnes personnes. Non, sérieusement, sur In situ, il y a une équipe très puissante, une rédactrice en chef avec laquelle je m'entends merveilleusement bien. Et donc, on avance ensemble. On a une grande confiance mutuelle. Et donc, voilà, c'est vrai qu'elle gère énormément de choses sur cette émission. Il y a aussi un enquêteur qui va dénicher justement ces personnes qu'on fait le choix de mettre à l'honneur. Et on met tout ça en commun. Et voilà, ça donne cette émission à découvrir effectivement mercredi soir. Eh bien oui, mais oui, mais oui, ça, ça fait du bien, bien sûr. Le plateau, j'adore. J'adore le 13h. J'ai eu un coup de cœur pour cette émission. Donc ça, voilà, ça n'enlèvera rien à cela. Mais ce qui peut manquer quand on présente un journal, c'est la rencontre avec les personnes qui sont dans la vraie vie et qui font l'actualité. Et avec cette émission, eh bien là, au moins, voilà, je ressors du plateau et je vais les rencontrer et je peux discuter avec elles. Et pas sur le plateau, pas avec la lourdeur des caméras et du direct, etc. Ça, c'est agréable. Oui, il y a du contact, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose quand on est in situ. Hop, le titre de l'émission placée. Et voilà, ce n'est pas la même chose quand on est in situ et quand on est en plateau, comme je vous le disais, voilà, il y a cette lourdeur du journal, de l'émission, du direct, le plateau. Il y a un côté très solennel qui peut impressionner les invités que l'on reçoit. Alors que quand c'est moi qui me déplace chez les personnes que j'ai envie de rencontrer, c'est elle, là, pour le coup, qui m'accueille chez elle. Et je me, voilà, je vis à leur niveau. Je suis, je deviens comme elle et c'est ça qui est intéressant. C'est parce qu'elle est tard. C'est pour ça. Vous êtes en couche d'eau. Voilà. Le France 3. Alors, déjà, je pense que ça ne pourrait pas coller avec le principe de l'émission puisque in situ, avec in situ, on s'appuie énormément sur le réseau de France 3 et les sujets sont... Donc, il y a les rencontres que moi, je fais et ensuite, il y a les sujets qui sont fabriqués par des journalistes de la grande rédaction régionale de France 3. Voilà. Et donc, c'est notre force avec cette émission, c'est d'être partout avec ces journalistes qui sont installés en région et qui connaissent parfaitement leur territoire. Donc, je ne sais pas, si elle passait sur France 2, il faudrait qu'elle ait une autre couleur et qu'elle évolue dans une autre voie, en tout cas. C'est... Moi, je vais dire que c'est en deçà de ce que j'espérais. On est autour de 5%, mais on est diffusé à 23h30. Donc, vous imaginez une émission qui commence à 23h30, elle fait 52 minutes, donc elle finit passé minuit. Moi, je peux comprendre que quand le téléspectateur travaille le lendemain, il ne peut pas veiller. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les yeux, ils se ferment tout seuls à un moment. Oui, voilà, vous voyez. Et bien voilà, je peux comprendre. Pour être en forme le lendemain, c'est compliqué. Donc, c'est une émission qui marche fort en replay, mais c'est vrai qu'en audience, voilà, on est un peu... On est en deçà de nos espérances, en tout cas des miennes. Voilà. Mais ça correspond à l'audience de la case, comme on dit, donc pas d'inquiétude. Voilà. Non. Oui, et les retours sont très bons et c'est surtout ça, en fait, qu'on regarde. Voilà. Mais oui. Oui, mais bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. On a envie de toucher plus de monde. Oui, oui, bien sûr. Pour parler au plus grand... Oui. C'est vrai. Sincèrement, non. 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 Ah non, franchement. Alors franchement, aucune. Non, non, aucune approche. Oui. La simplicité. Je pense que c'est ça. L'empathie, énormément. Absolument. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est ce que souvent on me dit, que j'ai une empathie naturelle. C'est... Voilà. Visiblement, ça ressort. Et puis la simplicité, je cherche vraiment vraiment à jamais faire compliqué. Je voudrais que mes lancements soient très accessibles. Voilà. Je ne perds pas de vue que les téléspectateurs sont parfois occupés quand ils nous regardent à faire autre chose. Et voilà. Donc, je veux être la plus... La plus... Oui, la plus facile à comprendre. Oui. 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 Alors, on y va presque les yeux fermés si on est seul. Quand on a une famille, on réfléchit. Parce que c'est une décision, effectivement, qui n'engage... Qui n'a pas engagé que moi. Ça a engagé aussi ma famille. Il y a eu un changement de vie. Voilà. Je vivais à Toulouse il y a encore deux ans, dans la campagne toulousaine même. Et là, je suis transportée à Paris. Oui. Donc, le foie, il a été là. Mais quand, effectivement, j'ai appris qu'Élise quittait la présentation du 13h, oui, j'ai tout de suite eu envie de tenter ma chance et de décrocher le poste. Ensuite... Je ne saurais plus vous dire comment ça s'est passé. Je leur ai... Enfin, ils savaient que j'étais intéressée. Voilà. Que cette édition me plaisait énormément. Donc, il y a eu des discussions, mais assez naturelles, en fait. Oui. Assez naturelles. Oui, c'est ça. Entre 2,5 et 2,8. Oui, c'est déjà pas mal. Ah oui, pour le 13h, c'est un record depuis 20 ans. Donc, on est très contents. Oui. Merci. Merci. Ben oui. Alors, ce que l'on mettra en place, si on met des choses en place, ça ne sera pas pour grignoter des points d'audience. Jean-Pierre fait son journal. Nous faisons le nôtre. Nous avons chacun nos téléspectateurs. Voilà. Notre objectif chaque matin, ce n'est pas de gagner des points sur lui. Maintenant, on est contents de voir que nos audiences sont au rendez-vous et quels progressent. Bien sûr, évidemment, on est très satisfaits. Nous, la ligne qu'on a vraiment envie de pousser, c'est cette ligne de journal des solutions, de journal des initiatives. Voyez, je vous disais tout à l'heure qu'avec In-Situ, on en avait ras-le-bol du French bashing. Moi, j'en ai parfois aussi ras-le-bol de faire le constat de ce qui ne va pas. J'aimerais qu'on avance un peu et qu'on aille un peu plus dans les solutions. Il y a plein de personnes qui ont des bonnes idées dans leur coin, des idées qui mériteraient d'être dupliquées, d'être généralisées. Et dans la deuxième partie du journal, on essaye un peu de tendre vers ça, avec beaucoup de conseils à nos téléspectateurs dans leur vie de tous les jours et dans ces problématiques qu'ils rencontrent tous les jours et que nous rencontrons, nous aussi, qui faisons le journal. Et voilà, donc c'est cette ligne qu'on a envie de pousser. Mais pas pour rattraper TF1, parce que c'est la ligne qu'on a envie de mettre à l'antenne. Ah oui, oui, c'est vrai, la qualité et nos choix. Oui, c'est vrai, on a la possibilité de mettre à l'antenne vraiment ce qui nous correspond et c'est qu'il nous semble être en phase avec les attentes de notre public. Oui. Alors, en fait, je me rends compte que je l'ai... Enfin... Je passe pas mon temps devant la télé. Ça, c'est vrai. Non. Oui, c'est vrai. Le fait d'y travailler, peut-être qu'après, on décroche. Donc, c'est vrai que j'écoute beaucoup la radio. Je saurais pas. Oui, alors après, voilà. Oui, bien sûr. Ah oui, 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 Anne-Claire. Après, il n'y a aucun journal que je ne pourrais pas regarder à cause de son présentateur, par exemple, ou de sa présentatrice. Vous voyez, voilà, personne... Ah non, 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 non. Mais oui... Oh ben, elle a remarquablement relevé le défi. C'était... Elle-même dit... C'est ce qu'elle reconnaît elle-même, que c'était un sacré défi. Et voilà, ça y est, la saison se termine et mission accomplie. Mission accomplie pour Anne-Sophie, oui. Ah oui, bravo, absolument. Oui ? Ah oui ? Bah non, jamais. Jamais parce qu'en fait, on se croise beaucoup et on n'a pas le temps. Oui, c'est vrai. Laurent est là, le week-end. Donc, forcément, on le voit peu en semaine. Et nous, le week-end, c'est lui qui nous voit peu parce qu'on n'est pas là. Voilà, forcément, c'est logique. Donc, alors, quand on se croise, évidemment, on prend plaisir à discuter ensemble. Mais vous voyez, on ne va pas se parler des journaux, on va se parler de nos vies. Voilà. Ouais. Non. Ben non, 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 c'est... Voilà, on parle plutôt de nous dans la vie d'à côté. Non, alors, non, 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 pas du tout. Alors, oui. Non, en fait, Julian Bugier est le joker d'Anne-Sophie. Et si vous dites ça, c'est peut-être parce que quand il y a eu le départ de David Pujadas l'année dernière, avant l'arrivée d'Anne-Sophie, j'ai fait des remplacements, effectivement, sur le 20h parce qu'il a fallu gérer cette période tampon, on va dire. Et voilà. Mais non, non, je ne suis pas joker d'Anne-Sophie. Ouais. Alors, c'est tout à fait normal qu'il ait cette envie. Je l'ai eu aussi quand j'étais... Enfin, j'en faisais pas une finalité en soi. Mais quand l'occasion s'est présentée, bien sûr, là, ça le devenait. Maintenant, moi, surtout, ce que j'ai ressenti en tant que joker d'Élise, quand il s'agit de prendre sa suite, j'ai eu très peur que ce ne soit pas moi qui soit choisie parce qu'il y a cette malédiction des jokers ou c'est rare que ce soit le joker qui prenne la place. Voilà. Donc, bon, moi, la malédiction n'a pas joué. Merci. Et voilà, je suis plutôt dans cet état d'esprit-là. Alors, en fait, j'ai jamais eu de plan de carrière. Je n'ai jamais été à un poste en me disant, le prochain, c'est celui-là que je veux. Voilà. Donc, pour le moment, ça fait à peine deux ans que je suis sur le trésor. Je suis bien. Je suis très bien. Non, on verra ce qui arrivera. Je n'en sais rien. Ah oui. Oui. Oui, je réfléchirai. Je réfléchirai. Sur le ton de l'humour, je vous répondrai que ça m'embêterait parce que je ne pourrais plus manger avec mes enfants le soir. Voyez. Voilà. Voilà ce que je vais vous dire. On est prêt à présenter tous les journaux. C'est l'horaire qui change. J'ai la ligne, bien sûr, évidemment, la ligne. Mais en tout cas, ce n'est pas d'actualité. Ça, c'est certain. Voilà. Non. 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 Oui, vous voyez, c'est ça. Tous ces longs formats qu'on peut mettre à l'antenne. C'est les journalistes qui viennent en plateau pour donner des conseils. Ça, on ne pourrait pas. Enfin, voilà, sur une chaîne d'info en continu, on ne pourrait pas. Voilà. Exactement. Sur certains créneaux. Oui, c'est ça. Exactement. Oui. Donc, non, ça ne m'attire pas pour le moment. Pas du tout. Non. Ah, c'était magnifique. Elle était très, très belle, cette émission. Très, très belle. Bon, malheureusement, on n'a pas pu. Oui. Oui, oui. C'est terminé. C'est terminé. Est-ce que ça rebondira d'une autre manière ? Ça, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup, effectivement. Reprendre un nouveau magazine. Pardon ? Ah oui. Allez-y. Oui, par exemple, voilà. On n'est pas allé au bout de notre travail. On a encore plein de beaux grands portraits à faire. Oui, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup que cette émission… C'était une très belle émission. Pour le moment, bon, on est un peu en restriction budgétaire, on va dire. Donc, la tendance n'est pas vraiment à lancer de nouvelles émissions. Donc, on verra. Voilà. Moi, je suis plutôt dans un naturel optimiste et à vouloir voir le verre à moitié plein. Donc, nous verrons ce que l'avenir va nous réserver. Ça me va très bien. Ça me va très bien comme ça. Ça me va très bien comme ça. Mais oui, voilà. Mon… Pardon ? Oui. Mon job, c'est de présenter le journal de 13 heures. Oui, exactement. Exactement. Je suis là pour représenter une rédaction qui fait un super boulot. Et ensuite, qu'on me voit dans la presse… Non, je suis même plutôt contente qu'on ne m'y voit pas trop. Hein ? Ben oui. 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 J'ai déjà eu beaucoup de chance. Franchement. Je me dis que vu mon parcours, vu d'où je viens, vu comment tout s'est passé, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance. Je serais frustrée si ça s'arrêtait demain. Il aimerait que ça continue encore un peu. Mais je pourrais rebondir et faire autre chose. Mais pas demain. Pas demain quand même. Ah ! Ah ! Oui. Alors, c'est plutôt une émission qui n'existe plus et que j'aimerais beaucoup relancer ou revoir. Oui. Alors, et la refaire, ça serait super. C'est l'émission d'un aparté. C'était sur Canal+, à une époque. Et voilà, j'aimais beaucoup. C'était Pascal Clark qui présentait cette émission. Et la particularité, c'est qu'on ne voyait pas Pascal. Et c'était la priorité à l'inviter. Il se retrouvait dans un environnement, dans un appartement. Et il était guidé par cette voix de Pascal Clark. Et je trouve que ça donnait des interviews très intéressantes. Elle les poussait. Là où elle voulait aller, c'était tout en finesse. J'aimais beaucoup, beaucoup ce programme. Ça, ça me plairait. Ouais. Ça, ça me plairait. C'est vrai ? Ah, ben, ça me fait plaisir. Ben, allez-y. Passez le message. Vous êtes d'accord ? Il se passait quelque chose. Il y avait vraiment quelque chose dans cette émission. Et le fait que l'invité soit seul, voilà, c'était tout pour lui. Et moi, j'estime que quand on invite quelqu'un, c'est pour le mettre en valeur lui. Donc, voilà, je pense que ça me plairait. Oui, c'est ça. Exactement. La séquence du Polaroïd, les photos qu'il visionnait, les musiques. Des photos. Ah, ben, les concours d'entrée aux écoles de journalisme. Je ne les ai pas eus. La dernière fois que j'ai pris un risque, dans le stage de survie que vous allez découvrir mercredi soir, dans le numéro sur le outdoor, j'ai traversé une rivière, j'ai appris à faire du feu. J'ai pris des risques. Ma plus mauvaise habitude ? C'est quoi ma plus mauvaise habitude ? Il paraît que je suis têtu. Ben, il paraît. Ben non, moi non plus. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette critique, mais bon. Pour quelle faute ? Euh, l'oubli ? J'aimerais ressembler à ma maman. J'aimerais me débarrasser... Euh... Non ! Ah, j'aurais pu répondre ça. C'est vrai, c'est vrai. J'aimerais me débarrasser pfff... Je ne sais pas, pas de stress, parce que j'en ai pas trop, pas de... Je ne sais pas trop... Oh là... Oui, mais comme il est secret, je ne vous le dirai pas. Un talent caché ? Euh... Je ne suis pas une super cuisinière, mais euh... Je... Je joue. Je joue. Je peux jouer avec tous les enfants qui veulent jouer avec moi. J'adore les jeux de société. Je joue au foot. Voilà. Ben oui, avec mes fils. Qu'est-ce que je vais faire après l'interview ? Je vais... Oui, je vais préparer euh... La grande émission spéciale qu'on prépare sur...